Acrostiche sur le mot carême. C pour contemplation du Christ. A pour amour de Dieu et du prochain. R Renouvellement intérieur en Dieu. E Écoute de l'humain blessé. M Mains tendues pour construire la paix et la solidarité. E Église en route vers Pâques. Chacune, chacun, bienvenue pour cet office du milieu du jour en temps de carême. Le texte du jour m'incite à cette entrée en matière, même si le carême ne nous est pas forcément très familier. En protestantisme. Mais écuménisme faisant, bien il fait partie de ces mots qui sont entrés sinon dans l'écho, parfois dans la pratique également. Et de temps en temps, il est bon de se demander ce qu'on en fait. Mais nous entrons dans cet office avec la prière. D'abord un psaume et puis le chant. Psaume 138. Je te célébrerai de tout mon cœur. Je chanterai l'ipsaume en la présence des souverains. Je me prosternerai dans le palais de ta sainteté et je célébrerai ton nom pour l'amour de ta bonté et de ta vérité. Car tu as magnifié ta parole au-dessus de toute ta renommée. Au jour que j'ai prié, tu m'as exaucé et tu m'as fortifié d'une nouvelle force en mon être. Si je marche au milieu de l'adversité, tu me vivifieras. Tu avanceras ta main contre la colère de mes ennemis et ta droite me délivrera. L'éternel achèvera ce qui me concerne. Éternel, ta bonté demeure à toujours. Tu n'abandonneras point l'œuvre de tes mains. Et nous chantons le psaume 67, les deux strophes au verso de votre feu d'air. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Dans le fil de la lecture de l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6, à partir du verset 16. « Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre, comme font les hypocrites. Ils prennent une mini défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le déclare, ils ont reçu leur récompense. Pour toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage, pour ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais seulement à ton Père qui est là, dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. « Dis-moi comment tu donnes, je te dirai qui tu es. » Je reprends la méditation où je l'ai laissée il y a un mois. « Entre-temps, vous avez eu « Dis-moi comment tu pries, je te dirai qui tu es. » Et aujourd'hui, « Dis-moi comment tu jeûnes, je te dirai qui tu es. » En trois étapes, Jésus revisite les trois piliers de la piété juive. Aumône, prière, jeûne. Et il y a deux lectures possibles pour comprendre la manière dont c'est organisé dans l'Évangile. Ou bien la prière est au centre du système, avec le Notre-Père. Ou bien on trace un chemin vers la profondeur de soi, en partant de l'offrande, en allant au jeûne, d'un geste à un autre geste. Mais avec chaque fois le même conseil de discrétion contre le masque des apparences. Le bibliste, ayant publié, parle d'une logique du secret, pour dire que l'identité du croyant ne se joue pas dans ce qu'il fait sous le regard d'autrui. Mais cette identité, votre identité, se joue dans la relation intime à Dieu. A part le jeûne Genevois et le jeûne fédéral, en septembre, selon les préférences ou les affinités, le protestant n'est en général pas très à l'aise avec la question du jeûne. Alors, évoquer le jeûne en carême, c'est un double embarras. Et s'en ajoute pour moi un troisième, c'est que, en somme, je n'ai jamais pratiqué. Alors, en quoi puis-je être crédible ? Eh bien, en ceci, peut-être que je me mets à l'écoute de collègues plus sensibles que moi à cette question, ou bien à l'écoute d'Arniel Bourguet, ermite protestant, encore une singularité, ou du bénédictin Anselm Grün. Et pour recevoir le jeûne comme quelque chose de valable, peut-être, écartons d'emblée ce qu'il n'est pas. Il n'est pas un régime ou une mode, pas même végane. Pas un rythme de maîtrise de soi ou un devoir religieux. Il n'est pas un marchandage où l'on est tenté de se mortifier pour attirer les bonnes grâces du Seigneur. Ça n'est pas non plus une instance de contrôle social. Ça l'a été longtemps. Ça l'est encore. Amin Malouf, l'écrivain, évoque dans sa tradition, Chez les miens, on a toujours jeûné le ramadan, c'était naturel, ça allait de soi, on n'en faisait pas toute une histoire. De nos jours, il ne suffit plus de jeûner, il faut aussi montrer à tout le monde que l'on jeûne, il faut surveiller de près ceux qui ne jeûnent pas. Tout cela, ce sont des avatars, des dérives d'une pratique à réapprécier. Et qu'elle soit personnelle ou collective, cette pratique du jeûne, c'est un chemin corporel de transformation. Parce que l'on est atteint en soi, ça ne laisse pas indemne, ça travaille. On éprouve le sentiment concret du manque. C'est une domestication de ce qui nous retient dans le manque, et surtout dans le besoin de le satisfaire à tout prix. Apprendre pas à pas à se défaire d'habitudes qui deviennent des addictions, des dépendances, peut-être des facilités. Le jeûne, c'est une aide possible pour se rendre plus disponible à la parole, en créant quelque chose d'un espace différent en soi. C'est l'ouverture à des chemins intérieurs de lucidité. Ressentir une liberté intérieure. C'est l'occasion d'un décentrement paradoxal. Bien sûr, dit Grune, le premier mouvement est de prendre soin de soi, de son corps, de son esprit. Mais ce qui lui donne sens, c'est la recherche d'une plus grande ouverture aux autres. Ainsi, le jeûne est une aide pour favoriser une prise de conscience solidaire. Et même, voyez-vous, il y a quelque chose dans le jeûne tel qu'il est évoqué par Jésus, d'une coquetterie de la foi. Pour toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ne te laisse pas aller. Prends-toi en main. Sois fier de ce que tu crois et de ce que tu vis. Montre-le à toi-même et à Dieu. Un soin de soi pour un soin renouvelé à l'autre. A ceux qui trouvent difficile de s'y mettre, j'en suis. Anselm Brune vous recommande ceci. Je ne veux pas convaincre, coûte que coûte, les gens de jeûner. Certains sont véritablement angoissés s'ils ne mangent pas. Dans ce cas, je leur conseille d'avancer à petits pas. Ils doivent dans un premier temps se demander de quoi ils sont dépendants et en quoi cela les contrarie de ne pas se maîtriser. Ensuite, ils peuvent essayer de renoncer un temps à l'alcool ou aux sucreries. Ils s'en trouveront bien. Mais dans tous les cas, ils sont invités à percevoir le temps du carême comme un temps d'entraînement. Un entraînement à la liberté intérieure. Alors pour explorer l'espace de cette liberté intérieure, je partage ce texte pour terminer. Jeûne de paroles blessantes et transmets des paroles douces et agréables. Jeûne de mécontentement et emplis-toi de gratitude. Jeûne de ressentiment et emplis-toi de douceur et de patience. Jeûne de pessimisme et emplis-toi d'espérance. Jeûne de préoccupation et emplis-toi de confiance en Dieu. Jeûne de possession et emplis-toi des choses simples de la vie. Jeûne d'idées superficielles et emplis-toi de prières, de lectures qui font grandir. Jeûne de paroles et emplis-toi de silence et d'écoute des autres. Amen. 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 Merci. 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 Souvent mon Dieu je ne sens pas grand chose de ta présence, je l'espère, je la devine, je la pressens. Malgré cela, j'ose croire que tu es là quand il faut, tu es là quand personne n'est autour de moi. Et puis il y a des jours de plénitude, des jours où mon cœur certes joyeux est tellement plein qu'il n'y a de place pour personne. C'est étrange. Et puis il y a des jours où résente ta parole autrement. Une parole pour m'apprendre à faire le vide. Et si c'était ça, le jeûne que tu attends ? Pas de grande résolution, de projets impossibles. Pas de vaines émotions ou de frissons religieux. Non, juste prendre le temps de faire des choix. Le temps où ta parole rencontre mes mots. Le temps d'une parole vraie qui offre du sens à mes gestes. De sorte que mes mots et mes gestes soient soient nourris par la prière et entres en écho intérieur, en intensité avec celle que tu as reçu, transunisse et qui a tellement touché le cœur qu'elle nous est parvenue. Celle est où, ensemble, nous nous reconnaissons, frères et sœurs, devant Dieu, à qui nous disons notre Père, qui nous est sûr. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nous, nous offense, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Nous pouvons chanter au quantique 409, les strophes 1 et 2. Chant. 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 Sous-titrage MFP. Pour le croyant, le carême est ce temps possible du pas de chaque jour, un pas d'évangile jusqu'à ce que cœur, esprit, corps, lettres tout entiers s'accordent à la parole. Voici le temps pour marcher chaque jour jusqu'à Pâques, parole d'évangile. Et dans le livre d'Isaïe, nous lisons. N'est-ce pas, effectivement, le jeune que j'ai choisi ? Ceci, que tu dénoues les liens de la méchanceté, que tu délies les cordages du jour, que tu laisses aller libre ceux qui sont foulés, et que vous rompiez tout jour. Que cette parole de grâce et de libération soit votre évangile du pas à pas de cette semaine. Amen. 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 Sous-titrage FR ? ... 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